... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour cette première édition du pop-up du musée en lien avec l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique et en partenariat avec le festival Que Gusto qui comme son nom l'indique en espagnol, Que Gusto, quel plaisir, quel goût, parle de la gastronomie mexicaine. Et justement, ce premier pop-up est dédié à la gastronomie et nous allons en parler d'une manière assez particulière ce soir puisque nous allons remonter le fil historique, culturel et culinaire de la cuisine mexicaine jusqu'aux Olmecs et aux cultures du Golfe du Mexique qui trônent depuis le mois d'octobre dans les couloirs du musée Branly Jacques Chirac et qui trôneront dans ces couloirs jusqu'à juillet 2021. Donc on peut déjà croiser les doigts par avance et espérer que nous aurons et que vous aurez l'occasion de découvrir l'exposition si les mesures sanitaires le permettent. Et puis ça, on va avoir cette conversation pendant une heure. Et puis à 19h, on a pris rendez-vous en direct avec le Mexique, avec le chef pâtissier Luis Robledo Richards, élu meilleur chef pâtissier d'Amérique latine en 2019, grand spécialiste de l'un des ingrédients essentiels de la culture Olmec et des cultures méso-américaines qui est le cacao. Rendez-vous donc dans une heure avec Luis Robledo Richards et vous pouvez déjà trouver les ingrédients de la recette sur la page Facebook de l'événement et sur le site du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors évidemment, quand on pense le lien entre cuisine et culture, il y a une maxime française qui a été mille fois détournée, qui est la maxime très connue du gastronome Bria Savarin, qui nous dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Autrement dit, il y a toujours un petit peu de nous qui se cachent dans nos assiettes. Eh bien, dans leur avenir, on va découvrir comment il y a également un peu d'Olmec qui se cachent dans nos assiettes. D'abord, on peut penser au chocolat, au cacao, à la courge, à la vanille, au haricot, à l'avocat, aux dizaines de fruits et de légumes qui composent nos assiettes au quotidien, qui composaient et qui étaient consommées régulièrement par les Olmecs dans le golfe du Mexique. Alors, découvrir un petit peu de nous, évidemment, découvrir les Olmecs à travers ce qu'ils mangeaient, comment ils le mangeaient, et peut-être aussi la valeur symbolique qu'ils donnaient à certains de leurs aliments. Et puis, dans un second temps, parler de l'immense influence que cette culture et les autres cultures méso-américaines ont eues, non seulement dans la cuisine mexicaine et dans les assiettes contemporaines, je le disais, mais également de voir comment certains modes de production agricole, par exemple, ont persisté à travers les siècles et sont devenus des marqueurs identitaires, mais aussi des modèles de résilience face au changement climatique. Voir aussi comment certains aliments de la méso-amérique se trouvent aujourd'hui dans le club très VIP, très fermé des aliments du futur. Alors, avec moi ce soir pour en parler, je suis plutôt en très bonne compagnie. Je suis avec Serge Bayuchet, bonsoir. Vous êtes éco-anthropologue, spécialiste de l'alimentation, vous êtes professeur du Muséum national d'histoire naturelle, vous travaillez notamment sur les relations entre les sociétés humaines et leur environnement naturel. Et depuis une dizaine d'années, vous étudiez le Mexique et les pratiques agricoles traditionnelles. À votre gauche, j'ai le plaisir et je remercie beaucoup Mercedes Saumada d'être venue malgré le plâtre qui se cache sous cette couverture. Vous êtes mexicaine, vous êtes chef cuisinière, spécialiste de la cuisine traditionnelle mexicaine et vous perpétrez un savoir que vous avez étudié à un moment donné Mexico, mais qui d'abord vous a été transmis et donné par votre mère et par votre grand-mère. Et vous allez nous démontrer à quel point la cuisine traditionnelle mexicaine qui a été classée, je crois, au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO est très, très éloignée du Tex-Mex et du chili con carne que l'on a l'habitude de voir en France, d'ailleurs, je crois. Et puis, vous pouvez le voir sur le plateau, vous êtes venu accompagné d'objets et d'ingrédients qui vont démontrer ce propos. Et enfin, last but not least, Steve Bourget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue, spécialiste du Pérou pré-Inca, responsable des collections Amériques, ici, au musée Quai Branly Jacques Chirac et commissaire, co-commissaire de l'exposition Les Olmecs et les cultures du golfe du Mexique avec Cora Farello-Louise. Et puis, voilà, je voulais vous proposer, vous savez, on dit souvent, les derniers seront les premiers, donc c'est à vous que je m'adresse. En premier, peut-être vous demandez de nous faire entrer dans le monde Olmec en nous racontant un petit peu quelles ont été les prémices de cette exposition. Disons que les prémices principales, la genèse de cette exposition a débuté au Mexique il y a deux ans, en fait. Nos collègues mexicains ont fait une exposition au Musée national d'anthropologie sur les Olmecs et les cultures du golfe du Mexique. Et le but était de mettre en lumière une région mal connue, méconnue, je dirais même, pour l'importance qu'elle a en Méso-Amérique. C'est-à-dire, la région du golfe du Mexique et de l'isme de Tehuantepec est une région qui a été à la fois formatrice pour les civilisations complexes de la Méso-Amérique jusqu'aux Aztèques. Mais aussi, c'est une région qui a permis l'éclosion de plusieurs modes de vie. Il y a des raisons pour ça qui sont écologiques, il y a des raisons qui sont géographiques, il y a des raisons qui sont humaines. Alors, cette exposition, une fois qu'elle fut présentée à Mexico, nos collègues mexicains nous ont proposé au Musée du Quai Branly de la reprendre d'une certaine façon ici pour un public européen, du moins on le souhaitait. Et donc, j'ai eu le plaisir d'être invité à reprendre le commissariat avec une collègue mexicaine pour pouvoir refaire cette expo ici. Alors, on peut le voir, dès qu'on entre dans l'exposition, les sculptures Olmec, qui sont très impressionnantes, non seulement par leur massivité, évidemment, mais aussi, on peut le voir par les détails d'exécution de ces sculptures, ils ont été les premiers à beaucoup de choses historiques, aux prémices de beaucoup de choses, peut-être de la sculpture, peut-être de l'écriture. Oui, les Olmec vont mettre en place, je dirais, les pièces du jeu meso-américains telles qu'on le connaît à la période de contact, c'est-à-dire qu'ils vont être les premiers au site de l'Aventa, autour, on ne sait pas exactement quand, mais peut-être autour, entre 700 et 800 avant Jésus-Christ, ils vont être les premiers à construire une pyramide, ils vont être les premiers à ériger des stèles commémoratives à l'effigie de leur chef, à créer une sculpture monumentale, et en fait, ils vont être parmi les premiers, parce qu'à l'époque, Olmec, il y avait certainement des voisins qui avaient quand même aussi des vélétés politiques complexes, de plus en plus complexes, mais ils ont été vraiment parmi les premiers, certainement, les plus spectaculaires à mettre sur pied, finalement, ce début de la complexité sociale vers laquelle on ne recule plus, qui est en Mésomérique. Donc, ils vont vraiment jeter les bases de tout cela, et ils vont pousser le jeu, d'après les données archéologiques que nous avons, jusqu'à nous, à la fin de leur parcours, probablement inventer l'écriture, ce qui n'est pas rien, parce qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où l'écriture a été inventée. En fait, nous, les Européens, en général, même si je suis Canadien, j'en fais partie, nous ne l'avons pas inventée. Donc, ils ont été parmi vraiment les premiers aussi à créer un système calendaire. Et d'après les données que j'ai vues au site de 13 Apothès, c'est en fait plus de deux systèmes calendaires qu'ils ont créés très importants. Donc, c'est vraiment les pièces du jeu qui vont être le coffre à outils, je dirais, de toutes les autres sociétés complexes qui vont se développer après eux. Alors, vous le dites, ce n'est pas rien, invention de l'écriture, invention d'un système calendaire, mais aussi, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Mercedes Saoumada, mise en place d'une cosmogonie, d'une représentation du monde qui va perdurer en Méso-Amérique, en tout cas qui va trouver des descendants. Et alors, comment est-ce qu'elle est cette représentation du monde ? Comment est-ce que c'est la représentation ? Bon, jusqu'à maintenant, à nos jours, dans notre pays, dans mon pays, on a toujours tous ces rituels qui vont composer toute la cosmogonie des peuples indigènes, des peuples originaux. Et en parlant du maïs, par exemple, depuis la sémence jusqu'à la raccolte, c'est une période de défaites, c'est une période de cycles pour profiter tout le long de l'année avec tous les rites qui permettent de comprendre la cosmogonie des peuples anciens. Et donc, on va parler de la sémence, par exemple, dans quand j'étais... On essaiera de parler, je me permets de vous couper, on essaiera de parler après du maïs. J'essaie juste de présenter dans ces grandes lignes la civilisation Olmec. Serge Bayuchet, tout à l'heure, Steve nous parlait de l'archéologie. Quels sont aujourd'hui les outils archéologiques dont on dispose pour comprendre la société Olmec ? Et puis, évidemment, pour trouver des traces de qu'est-ce qu'ils mangeaient de leur alimentation. Alors, ce qui m'intéressait avec le cas des Olmecs, c'est qu'ils se trouvent dans une situation un peu différente de la grande partie du Mexique, à la fois chronologique. On a dit qu'ils créent quelque chose, mais on commence à comprendre qu'ils ont créé en adoptant des éléments qui n'étaient pas dans leur zone. Ce qui est intéressant avec la civilisation Olmec, c'est qu'elle apparaît il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins. À ce moment-là, les principales plantes cultivées dont vous avez parlé tout à l'heure, sont déjà domestiquées ailleurs. C'est-à-dire que le pays Olmec n'est pas la zone d'origine des plantes qui ont été domestiquées au Mexique. Le maïs, le piment, le cacao, sont des plantes qui viennent d'autres régions. Et les Olmecs vivent dans une zone de forêt équatoriale. Assez au sud du Mexique, qui est un pays immense, qui va jusqu'au désert. Et les plantes cultivées ont été domestiquées sur les hauts plateaux, dans des régions de forêts sèches assez différentes. Et on voit bien que... Alors, les outils qui sont utilisés maintenant... Bon, l'archéologie, ça recherche des éléments matériels durs, des pierres, des céramiques. Et les restes organiques, ils disparaissent. Ils restent peu. Donc, on est obligé de les chercher par des moyens indirects. Soit des plantes qu'on séchait ou qu'on brûlait. Mais il n'y en a pas beaucoup. Des graines, il n'y en a pas beaucoup. Et maintenant, les archéologues, les chimistes, trouvent des restes... Des restes moléculaires. Soit dans les... Qui sont restés incrustés dans les poteries, par exemple. Soit même des éléments qui sont contenus dans les os. Des hommes qui les ont mangés. Ce qu'on appelle des isotopes. Et en croisant tous ces éléments, on arrive à avoir une image de ce qui s'est passé. Et des travaux assez récents des 10 dernières années montrent qu'ils ont changé d'alimentation jusqu'à l'alimentation mexicaine, canonique, disons. Aujourd'hui. Alors, au Mexique, aujourd'hui, parce qu'en France, on ignore presque tout des Olmecques. D'ailleurs, c'était le but de cette magnifique exposition et de nous montrer, de nous faire entrer dans le monde des Olmecques, qui se représente le monde avec un inframonde, un monde et un supramonde, avec des fils tissés entre les hommes et les dieux. Et peut-être, on va le voir, comment les aliments permettent de tisser les fils. et d'être un des intermédiaires, peut-être, en tout cas des explications de ce qui se passe dans les différents mondes. Mais au Mexique, j'imagine que les Olmecs ont un autre statut qu'en France, qu'ils sont un peu nos Gaulois ou nos Galo-Germains. Comment est-ce qu'on se représente, les Olmecs ? Qui sont au Mexique, les Olmecs ? Les Olmecs, c'est la civilisation d'une des plus anciennes, ou sinon la plus ancienne. On commence à étudier la civilisation Olmecque depuis qu'on étudie très, très jeune. L'école. On doit avoir 10 ans, à peu près, quand on commence les études sur la civilisation Olmecque. Effectivement, on connaît, sinon à fond, la civilisation, on peut tous en parler. Donc on connaît les têtes, les régions, toutes les civilisations du Golfe du Mexique. Et puis c'est partie de notre histoire, une partie de notre identité. Alors, justement, pour entrer et mettre un peu les pieds dans le plat de ce pop-up sur l'alimentation, et vous m'excuserez de ce jeu de mots un peu léger, on a demandé au chef, un chef mexicain, Ricardo Munoz-Surita, qui est auteur d'une encyclopédie de la gastronomie mexicaine en 2012, très reconnu, spécialiste de l'histoire de cette gastronomie traditionnelle, ou il va demander de nous préparer une courte vidéo où il nous parle, justement, de la cuisine Olmecque. Regardez. Le jeu de pelotas, sofisticadas arquitecturas et scultures, ainsi comme la invention du 0, et pourquoi pas le début de l'écriture en Mesoamèrie, a dû avoir une grande gastronomie et une grande cuisine. Mais le premier que nous devons savoir est que les Olmecs vivèrent, ou estuvièrent, mais ou moins, entre l'année 1200 à 1400 a.C. Il y a trois ciutades qui sont comme les plus importants, qui sont San Lorenzo, La Venta et Tres Zapotes, parfaitement ubicés au Golfo de México, en ce que aujourd'hui serait le actual Tabasco et Veracruz. Allé se développait entre mares et rions et une grande abundance d'eau. Tout un système de production d'aliments. Sobre la alimentation de los Olmecs, no se savaita mucho, pues fue hasta el año de 1940 cuando se accepta y se descubre a los Olmecs como la Gran Cultura Madre. Mención especial merecen los fitolitos, que es ahí donde científicamente se ha podido saber la gran mayoría de la información. Así que entre los fitolitos y los residuos quemados podemos encontrar la prueba de lo que existió. Dentro de la Gran Dieta, ellos tuvieron acceso a diferentes grupos de alimentos, en los que podemos hablar los pescados y mariscos, los animales de tierra, aves y por supuesto granos, hojas aromáticas, tubérculos y muchos frutos. En el grupo de pescados y mariscos están las almejas, las ostras, el pegelagarto, pescados, entre los que se distingue el robalo, el huachinango, el bagre, la mojarra y el curel, el manatí y el camarón. Entre los animales de tierra que son los perros, el venado, el cocodrilo, la tortuga, la iguana, pato, pichiche, guajolote o pavo, la cuache, ardilla, tusa, conejo, el venado de cola blanca, armadillo, jabalí. Ahora bien, del perro tendemos que decir que no hay una evidencia exacta de su consumo porque aunque se ha encontrado en los restos no hay manera de saber si realmente se comió o no. Fueron grandes cultivadores como lo veremos a continuación. Calabaza, coyol, nanche, anonas, el cacao, el aguacate, el zapote, teocinkle y diferentes tipos de fabáceas, es decir, frijoles así como achiote. Los tubérculos también tuvieron gran importancia, entre ellos la yuca y el camote. Entre las hojas comestibles hubieron muchas, el acuyo que es una gran hoja aromática, además de muchas hojas silvestres que se utilizaron para envolver, conservar y cocinar los alimentos. También tenemos que hubieron algunos endulzantes, tal vez el principal de mencionar es el de la abeja melipona y el jugo que se extraía de la llamada caña de maíz, es decir, cuando la planta está muy joven el tallo es muy tierno y se puede extraer el jugo. Se cultivaron muchísimas cosas pero la famosa triada consistió en maíz, calabaza y frijol. De tal manera que el maíz era una fuente rica de carbohidrato, la calabaza, las grasas y la proteína vegetal provenía principalmente del frijol. El maíz se considera la base de la civilización olmeca porque hay un registro de más de 7000 años que fue el teocintli que bajo la selección de los granos se pudo conseguir lo que hoy conocemos como el maíz. Esto no fue lo que más se consumió. Se sabe sorprendentemente que el alimento y la proteína fue más de las aguas, es decir, a través de los pescados. Dicen los estudios científicos que se comió por lo menos un 60% de pescado y el resto de la alimentación estaba o se acompletaba con todo lo demás mencionado. Pese a que científicamente se conoce exactamente la existencia de todos estos alimentos que hemos mencionado, los arqueólogos y algunos científicos no se han atrevido propiamente a hablar sobre guisos y preparaciones específicamente. Sin embargo, haciendo un rastreo muy puntual con los últimos descubrimientos de México, sabemos que 10 mil años antes de Cristo hubieron grupos que se establecieron en lo que es hoy el actual Colima, de tal manera que de ahí se ha sacado la evidencia de lo que pudo haber sido esta gran comida. Es decir, que sí existieron atoles, muchas bebidas y mención especial merece el cacao, que ya se procesaba, tostaba y se tomaba en forma de bebida y se sabe que incluso se tomaba en rituales y en ocasiones muy especiales. De tal forma que ya también sabemos que se comió carne y que se guisaba con muchas verduras. Tendríamos que decir responsablemente que la tortilla no estuvo presente porque la invención de los comales llegaron un poco más tarde. Pero sí que existieron otros sistemas de cocción como el de bajo tierra y otras cosas muy interesantes como el asado o la simple preservación de los alimentos frescos. De esta manera sabemos que los Olmecas contaron con una muy buena y variada alimentación que también se antoja que fue compleja. Es así como se puede llegar a la conclusión como una civilización como la Olmeca pudo vivir en un momento cumbre del 1200 al 400 antes de Cristo y tuvo que haber habido esta alimentación para haber podido cimentar todas las bases de las culturas que vendrían después de ellos como la maya o la azteca. Por eso los Olmecas están considerados como la cultura madre. Fueron ellos quienes desarrollaron la agricultura y la alimentación en México. Voilà, donc, enormemente de cosas que nos ha dicho Ricardo Muñoz-Sorita que ha hecho un resumen purju, condensado de todo lo que podríamos saber sobre las Olmecas y en particular toda una lista de alimentos y de datos agrícolas que sea de hunting, de piscos, de agricultura y justamente lo que es frappante para mí en todo caso en mirando esta video es la enorme diversidad agrícola y la enorme riqueza de esta zona Serge Bajuchet. en un momento en un momento en un momento la richesse de la que el habla correspond a la totalidad del Mexicano y no solamente la zona de la zona del México. Es decir, cuando los Olmecas ponen el resor de civilización constructiva de sculptores y otros, hay ya alrededor de ellos y a en un momento mexicanos que son agricultores o que ya un montón de elementos que son donos et les Olmecs vont certainement en faire une synthèse. A propos du maïs il y a un élément qu'il a bien parlé du travail avec les phytolithes ou des analyses chimiques au début la période préclassique autour de 3000 ans avant que les Olmecs proprement dit émergent à ce moment là la plante qui est consommée dans cette région c'est le manioc c'est une région forestière et le maïs n'est pas encore la plante alimentaire qu'elle va devenir ultérieurement et quand on commence à avoir des traces des éléments chimiques qui indiquent qu'il y avait du maïs en fait c'est dans des boissons il a mentionné les atolles et qui est une sorte de bouillie en fait et c'est à ce moment là qu'il commence à utiliser il va se passer encore plus de 1000 ans ou 1500 ans pour que le maïs devienne la plante alimentaire de base en remplaçant les autres et au départ ils mangent du manioc ils mangent des fruits qui ont été également mentionnés par ce chercheur Alors justement c'est vraiment le maïs qui est au cœur à la fois de l'alimentation et de la cosmogonie Olmec on en compte plusieurs dizaines de variétés d'ailleurs on peut voir Mercedes Saoumada vous en avez amené quelques-unes avec vous ici ce maïs il est une image de la vie humaine Steve Bourget il représente le cycle de la vie humaine d'une certaine façon disons qu'il faut replacer deux choses c'est que d'un côté il y a la subsistance et c'est ce qu'on voit à travers le maïs c'est ce qu'on voit à travers les plantes les animaux etc. et de l'autre côté il y a un monde idéologique politique qui se construit dans lequel on élabore des stratégies qui sont essentiellement des stratégies de pouvoir et le maïs semble-t-il d'après ce que je peux voir pour la Mésinamérique est éminemment bon à penser pour le pouvoir donc c'est une plante qui devient qui est chargée ou qu'on peut charger de valeurs symboliques très fortes beaucoup plus que certains autres animaux ou certains autres sujets donc c'est probablement dans ce sens que les Olmecs vont choisir entre autres les Olmecs mais aussi les Mayas après eux vont choisir le maïs comme étant la plante un peu mythique de l'humain parce que c'est une plante qu'on doit s'occuper qu'on doit gérer qu'on doit elle a un rythme de croissance qui est extrêmement utile dans les valeurs symboliques et politiques donc elle est utilisée comme ça mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la plante la plus importante pour eux au niveau de la substance et ce qu'a mentionné notre collègue mexicain je pense qu'il a tout à fait raison c'est que la région du Golfe du Mexique est une région qui est à haute énergie au niveau halieutique au niveau de protéines faciles à accumuler et ces régions-là sont éminemment importantes on retrouve ça par exemple sur la côte ouest de l'Amérique du Nord où on a des sociétés qui sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs mais qui vont se sédentariser presque pour créer des états comme les AIDA les groupes de la Colombie-Britannique et de l'Alaska parce qu'ils sont assis littéralement sur des rivières à saumon sur une fortune de saumon sur la côte du Pérou on a les eaux maritimes les plus riches au monde au Pérou il y a plus de 800 espèces de poissons alors sur la côte du Pérou on va voir l'arrivée de temples de pyramidal en 3000-4000 avant Jésus-Christ à un moment où il n'y a pas encore d'agriculture sur la côte donc il y a tout ça qui joue en même temps c'est cette richesse qui permet que les Olmecs s'assoient donc sur une immense richesse de provisions alimentaires en partie sans être trop je dirais fonctionnaliste c'est de l'énergie et quand il y a beaucoup d'énergie dans un système le système a la capacité d'investir dans d'autres dans d'autres façons les Olmecs vont être capables d'investir dans des montagnes volcaniques à 70 km de chez eux pour y extraire des blocs de 30-40 tonnes pour les façonner en hôtel en sculpture en tête colossale tu vois donc cette capacité de dédier une école de sculpteurs de travailleurs de la pierre bien c'est lié à une énergie colossale qui rentre dans le système et elle rentre de toutes les façons possibles dans l'agriculture bien sûr je ne la sous-estime pas mais les protéines animales quand elles sont si faciles à collecter c'est 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 de la gasoline il n'y a pas de transformation tu le prends tu le manges imaginez en l'occurrence on prend le dindon la dinde tu le manges on la mange c'est tout on la mange on espère peut-être ce soir pouvoir goûter quelque chose yes Mercedes Ahumada pour revenir au maïs qu'est-ce qu'on mange dans le maïs qu'est-ce qu'on mange dans le maïs on mange tout on mange tout on mange toute la plante comme Ricardo l'a dit on peut manger la tige quand elle est tendre mais moi je les mangeais quand j'ai habitué au Mexique et c'était les bonbons des enfants en fait pour moi quand j'étais petite on ne me donnait pas de bonbons c'était ça mon cadeau aller va la mille pas et tu prends une tige et voilà c'était les bonbons parce que le sucre c'est tel qu'une canne à sucre mais plus fine mais plus fine après on mange aussi bien évidemment les épis de maïs sous quelle forme alors on les mange les épis sur toutes les formes et il y a en parlant de la cosmologie les petites épis de maïs jusqu'à quand ils sont tendres et après quand ils sont sèches et quand ils sont sèches je voyais là sur les images et à ce moment là c'est quand on va faire l'anistamalisation et avec l'anistamalisation toutes ces technologies ou toutes ces techniques alimentaires on va les faire cuire dans le feuille de la plante alors peut-être il faut expliquer à nos spectateurs qu'est-ce que c'est l'anistamalisation l'anistamalisation c'est une technique ancienne pour cuire les maïs on va tromper les graines de maïs dans une solution alcaline soit de la chaux ou soit des cendres de bois et c'est ce qui va permettre c'est ce qui va permettre d'enlever la petite peau les pierres de carpe et à ce moment là les amidons sortir les amidons pour faire une pâte une pâte de maïs et après ça deviendra après les comme bien disait les solmèques ça sera la base de l'alimentation pour les cultures après les solmèques et c'est avec les cultures du golfe du Mexique qui succèdent aux solmèques mais dont on peut voir certaines sculptures dans l'exposition oui voilà mais pas seulement les cultures du golfe du Mexique mais de toute la Mésin-Amérique et avec cette pâte on va pouvoir fabriquer tout ce qui est tortillas de maïs et tous les dérivés qu'on mange actuellement au Mexique du maïs parce qu'on les mange depuis depuis l'époque en forme de pain de tortillas de grillés sur les comales Ricardo disait aussi parce qu'il n'y avait pas de comales et effectivement effectivement mais comales c'est la poêle voilà le comale c'est la poêle et ça c'est la tortilla mais il y avait des pierres donc c'était plus simple de manger les maïs comme ça et vu qu'ils savaient déjà toute la richesse des mères ils n'avaient pas besoin mais après mais après justement c'est devenu la base de l'alimentation jusqu'à nos jours alors là vous avez amené avec vous est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter les objets que vous avez amené d'abord il y a ce support qui est composé d'épines de maïs oui voilà ça c'est la part du milieu de l'épine de maïs en espagnol ça c'est olote je ne sais pas en français comment dire laisse-la comme ça et voilà et on va les mettre tous ensemble pour pouvoir agrainer les épines de maïs j'ai pas d'épines de maïs malheureusement parce que c'est là vous frottez un épine de maïs il faut frotter l'épine de maïs et comme ça on aura les graines j'ai quelques épines de maïs ici mais ça c'est des méïs anciens ça s'appelle les maïs mais ça c'est ça c'est très intéressant parce que ça c'est un hybride entre les maïs et les théosintes dont il parlait Ricardo les théosintes c'est l'ancien l'ancien le premier on va dire comme ça ou le père du maïs et ça c'est un hybride c'est ce qui est très très particulier et que j'ai eu la chance d'avoir en Mexique l'année dernière que je me suis dit je le prendrai pour montrer parce que c'est vraiment très intéressant celui-ci ça c'est disons que celui-ci c'est un hybride celui-ci c'est un hybride entre celle-ci et le théosintle ça c'est des graines de théosintle d'accord vous pouvez les ouvrir bien sûr et avec ça on peut voir qu'il y a des instruments de travail qui sont des instruments traditionnels c'est-à-dire utilisés depuis des générations et qui sont toujours les mêmes est-ce qu'on peut supputer qu'en Méso-Amérique on utilisait déjà ces instruments de cuisine ? En Méso-Amérique on utilisait déjà ces instruments avant 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 les Solmets quand même ils ne savaient pas ils ne savaient pas ce système mais ils utilisaient les pierres le pierre le caillot le pierre pas les instruments comme tels qu'on les connaît maintenant mais ils commençaient déjà à utiliser comme mortier les pierres pour pouvoir cuire les aliments et après avec les pierres les pierres elles sont construites et le métaté le métaté ça sert à comme on le voit dans l'image pour moudre le méis qui est déjà nixtamalisé qu'on appelle nixtamal et avec ça c'est là les graines qu'on va moudre qu'on va arriver à une pâte ça c'est aussi une pierre volcanique qui s'appelle molcajete et celui-là on va l'utiliser pour créer ou élaborer des sauces des sauces piment et je ne peux pas dire épices parce que le Mexique n'était un pays d'épices mais beaucoup d'aliments comme les tomates qui ne sont pas les mêmes tomates qu'on connaît nous ici en France et les tomates de la famille de Fisialis avec des piments par exemple donc travail du cacao travail du maïs travail de la tomate du piment voilà et peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de comment aujourd'hui cette cuisine traditionnelle qui peut-être était un peu galvaudée par la mondialisation par le Tex-Mex par l'image en tout cas qu'on peut avoir de la cuisine mexicaine est en réalité bien prégnante au Mexique et continue d'exister c'est-à-dire que vous c'est votre mère et votre grand-mère qui vous ont transmis ça à quelles occasions est-ce qu'on cuisine traditionnelle ? Bien sûr traditionnelle je pense qu'on cuisine tous les jours déjà la tortilla elle est présente dans tous les repas midi, matin et soir et donc c'est traditionnel puisque c'est un aliment qu'on mange depuis toujours et donc voilà c'est quand on commence les traditions après il y a dans certains repas des traditions des rituels qui viennent des rituels déjà pré-hispaniques et que c'est un héritage et comme j'avais dit tout à l'heure qui font l'identité effectivement mais la cuisine traditionnelle n'est pas très vieille non plus la cuisine traditionnelle ça date de 200 ans à peu près parce qu'on est un pays jeune disons on peut avoir on peut avoir les techniques millénaires mais notre cuisine traditionnelle est très jeune d'accord donc c'est plus sur la technique que comme le disait d'ailleurs Ricardo dans la vidéo il ne s'agit pas de savoir quelle sauce quel plat précisément exactement c'est plutôt de voir comment des techniques ont traversé les âges et les invasions et les conquêtes pour qu'ils persistent aujourd'hui ces techniques de cuisine il y a deux plats vous me disiez je crois qui sont représentatifs c'est le mollet qui est une sauce de cacao salé parfois pimenté en fait le mollet c'est une sauce le mollet vient du monawatt qui veut dire sauce ou aliment et donc la sauce c'est une sauce de piment et c'est toujours une sauce de piment c'est ce qu'on va ajouter ça dépendra la région et ça dépendra à l'époque c'est des épices dans le cas de mollet poblano que c'est l'un des traditionnels c'est une sorte c'est plusieurs sortes de piment sec et plus des épices qui sont déjà venus de l'Europe ou de la Cime même d'Afrique parfumés au chocolat on ne peut pas dire que c'est une sauce de chocolat c'est une sauce de piment avec un peu de chocolat effectivement et bon ça c'est un des plats traditionnels et le deuxième qui représente je pense le mexicain c'est la tortilla je ne peux pas dire que c'est un plat mais au niveau technique c'est vraiment il devrait avoir la tortilla devrait avoir le statut d'un plat parce que c'est vraiment il y a vraiment toute une histoire et bon en parlant de l'histoire mais des techniques qu'il faut vraiment connaître pour pouvoir arriver à la tortilla mais en parlant de tamales et en revenant au méis qu'est-ce qu'on mange du méis voilà c'est le tamal que je pense que c'est l'un des plus identitaires les aliments les plus identitaires parce que dans chaque région on peut on peut trouver une sorte de tamale et pour la petite histoire pour moi en ces moments je faisais pas de tamale c'est en ces moments je cuisine pendant le pendant le covid pendant ces pandémies et c'est les gens veulent tout c'est la folie vraiment pas seulement les mexicains mais beaucoup de gens qui veulent en manger parce que c'est vraiment un aliment qui est très goûteux mais qui en plus c'est ancestral donc ça c'est magique parce que là c'est la pâte de maïs la pâte de maïs nixtamalicé et on mettra une farce et on va les cuire à la vapeur donc en fait c'est un pain de maïs cuire à la vapeur dans la feuille du maïs soit de l'épi soit de la plante alors je crois que vous avez amené des tamalais qui sont au chaud pour nous les montrer donc je propose qu'on nous les amène et je profite du temps qu'on nous amène cet amalais pour vous demander à vous Serge Beyuché vous travaillez au Mexique et vous avez observé notamment les techniques agricoles des paysans mexicains actuels contemporains et vous avez vu comment au-delà du travail industriel du maïs moderne les paysans continuent de travailler et de faire pousser avec des techniques agricoles anciennes des maïs anciens en effet moi j'ai surtout travaillé dans l'ouest du Mexique donc à l'opposé du Golfe chez des paysans mexicains qui ont ces caractéristiques de l'ensemble en fait ce qui m'a frappé moi c'est la coexistence d'une agriculture moderne avec des variétés variétés de maïs des hybrides améliorés par les services agricoles depuis déjà un siècle en fait la modernisation de l'agriculture au Mexique elle date de la révolution mexicaine et l'image qu'on voit là ça complète ce que disait Mercedes c'est la récolte des feuilles pour faire les tamales des feuilles de maïs et donc la plupart des paysans mexicains de l'ouest du Mexique cultivent du maïs pour des sociétés productrices où ils sont ouvriers agricoles et quelques d'entre eux sont eux-mêmes des producteurs modernes et ça ça se cultive dans les plaines avec des tracteurs avec des motoculteurs avec des engrais avec des semences améliorées et sur les collines le Mexique est un pays extrêmement collineux très montagneux et sur les pentes des collines là on cultive des variétés anciennes des variétés ancestrales qui sont destinées à la consommation familiale et donc les mêmes paysans d'un côté ils cultivent du maïs pour le commerce et de l'autre côté ils cultivent du maïs pour eux pour leur propre consommation et là ce sont les variétés dont ils ont hérité donc cette image là montre la plaine avec les maïs d'agriculture de vente et sur le coteau les variétés traditionnelles et là à cause des pentes on ne peut pas mettre de machinerie donc on les cultive à la main avec des houes enfin tout un tas d'ustensiles ce qui fait qu'on trouve aujourd'hui dans ces familles à la fois des pratiques modernes mais on trouve aussi des ustensiles qui sont déjà dessinés dans le codex de Florence et dans la cuisine on va trouver des pierres qu'on trouve aussi en fouilles archéologiques c'est-à-dire qu'il y a une continuité de pratiques qui coexiste avec une agriculture moderne alors justement les tamales sont arrivées on pourra peut-être les regarder rapidement et puis si j'espère aborder un point je pensais qu'on les mangeait voilà donc ces tamales ce sont des pâtes de maïs enroulées elles-mêmes dans des feuilles de maïs servies dans des feuilles de maïs voilà ça c'est tu peux les laisser merci si tu veux aussi et donc ça c'est ça c'est un tamale il est chaud c'est pour vous vous pouvez le manger et dedans on va avoir la pâte la pâte de maïs nixtamalisé faite de façon traditionnelle c'est-à-dire on a fait la nixtamalisation et après la nixtamalisation on a mouillé les grands et après on a ajouté la manon ça c'est la version moderne parce que depuis l'époque je ne sais pas si on voit bien dans les images je ne sais pas l'aspect du tamale ok et donc ça c'est la feuille ça c'est la feuille de l'épi parce que tout à l'heure celle que disait Serge c'était la feuille de la plante on peut faire avec les deux et ça dépendra de la région et normalement ça dépendra aussi la tradition ou les rituels et la façon d'envelopper le tamale et donc dedans il y aura une pâte de maïs la pâte de maïs avec une farce aujourd'hui je choisis une pâte de tomate parce que pour montrer la tomate qu'on utilise au Mexique et que ce n'est pas du tout la tomate qu'on mange ailleurs et voilà mais ça c'est une histoire aussi alors on va peut-être nous avoir la chance de déguster les tamales en attendant il nous reste un tout petit peu de temps dans cette émission et peut-être qu'on pourrait en profiter pour parler d'une chose majeure dans le monde méso-américain qui est le système agricole des sœurs du maïs avec lequel le maïs s'associe le système des trois sœurs qu'on appelle aussi la milpa en espagnol qui est un assemblage assez particulier peut-être vous Steve Bourget vous pouvez nous en dire quelques mots disons que c'est une la tradition de ces trois sœurs disons que les trois sœurs c'est un terme qu'on utilise chez les Iroquoïens du Canada donc les Iroquoïens appelaient ça les trois sœurs et en fait ce qui est peut-être la grande révolution méso-américaine au niveau de l'agriculture c'est que ces trois sœurs ont voyagé jusqu'à Montréal jusque dans la plaine du Saint-Laurent alors qui sont ces sœurs ils ont en fait conquis le nord du Mexique ils ont conquis la vallée du Mississippi et la région de l'Arizona et éventuellement dans la tradition Cheyenne jusqu'ils vont arriver autour de 800-900 après Jésus-Christ dans la région des Grands Lacs au sud des Grands Lacs autour de Détroit ou Chicago et par après ils vont monter jusqu'à 1100-1200 après Jésus-Christ ils vont arriver dans la région du fleuve Saint-Laurent mais alors qui sont les trois sœurs et les trois sœurs c'est la fève la courge et le maïs c'est-à-dire les trois plantes que nous avons mentionnées tout à l'heure il y a plusieurs espèces différentes il y a plusieurs comme vous l'avez mentionné il y a plusieurs espèces à la fois de maïs qui se sont adaptées par exemple dans le nord on est à la limite de la production du maïs parce que le maïs doit pour arriver à maturité doit avoir besoin de 120 jours sans gel et au Québec 120 jours sans gel c'est rare donc les Iroquoien eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont le manger vert très souvent il n'arrivera pas à maturité et ils vont le mélanger ils vont faire ce qu'on appelle une sagamité et ils vont mélanger les fameuses trois sœurs ils vont faire une espèce de de grueau je dirais un porridge si vous voulez qu'ils vont consommer comme ça au grand dame des jésuites les jésuites trouvent ça épouvantable mais en même temps ça va leur permettre de se sédentariser et de devenir finalement les plus puissants de la région et ce phénomène agricole en fait ça va se développer je ne crois pas que ça se développe chez les Allemecs en fait c'est plus tardif mais après cela ça devient un trio infernal puisqu'il permet au sol de se régénérer il permet aux plantes de bien pousser de bien produire et l'ensemble donne une diète alimentaire équilibrée donc c'est vraiment ce sont vraiment trois sœurs finalement mais c'est forcément je vous en prie allez-y et en plus c'est un système de production très rentable parce qu'on va profiter et vertical on va le profiter de la façon verticale et horizontale c'est-à-dire comme les haricots vont grimper donc déjà on va utiliser la partie verticale et après pour la courge tous les restes au Mexique aussi dans les trois sœurs comme on connaît ici et il y aura aussi tout un écosystème d'insectes de quélites qu'on appelle dans des centaines d'endroits mauvaises sœurs mais qui pour nous c'est partie de notre alimentation et donc tout ce qui est dans la millepa est consommable alors c'est forcément maïs haricots et courges ou est-ce qu'on peut faire d'autres associations par exemple ici en France est-ce qu'on pourrait faire d'autres associations de ce type qui seraient des associations dans lesquelles si j'ai bien compris chaque plante apporte à l'autre ce dont elle a besoin pour bien pousser il y a des autres associations il me semble ici en France par exemple on fait avec la pastèque à la place de la courge ou le melon aussi donc oui il y a des autres associations qui peuvent et donc c'est magique et magnifique quand je vois ça c'est parce qu'on peut tout profiter on peut tout profiter d'une millepa en fait aujourd'hui je vous en parle parce qu'on est en plein changement climatique on cherche des solutions agricoles qui soient moins gourmandes en énergie qui soient moins nocifs pour les sols d'ailleurs le gouvernement mexicain a interdit les OGM sur les maïs la semaine dernière donc on est vraiment en pleine actualité est-ce que le système de la millepa est quelque chose qui est amené à s'étendre au Mexique Serge Beuichet ? on a un contraste entre la pratique des paysans et pas tous le font c'est-à-dire que la millepa dans beaucoup d'endroits elle a été simplifiée puis en gros on cultive le maïs d'un côté puis les haricots de l'autre pourquoi ? parce que un mode de production moderne consiste à mettre des désherbants si vous mettez des désherbants sur le maïs vous tuez des haricots donc les paysans qui utilisent des désherbants ils vont séparer leurs plantes sauf dans leur jardin après il y en a d'autres qui essayent de reprendre ou de garder l'association des deux ou des trois plantes et c'est un mouvement qui est c'est un mouvement de persistance mais il y a de plus en plus un renouveau une recherche de redévelopper cette agriculture à la fois avec le besoin de mettre moins d'intrants moins de moins de produits chimiques qu'on rajoute aux plantes donc une agriculture plus biologique le Mexique vient de faire passer une loi sur l'agroécologie en même temps que l'interaction des OGM et ça va coïncider avec des besoins de jeunes générations de jeunes gens dans les villes pour une meilleure alimentation donc eux ils vont chercher à pouvoir acheter au marché des variétés anciennes au lieu des variétés améliorées donc il y a tout un mouvement qui se met en place c'est débutant mais il y a des changements qui se font c'est en ce sens-là où la cuisine traditionnelle connaît un retour en force et peut-être qu'on peut tenter de finir là-dessus Mercedes Aumada parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions de téléspectateurs auxquelles nous devrons répondre avant de rejoindre notre cours de pâtisserie à tous mais donc il y a un retour en force comme ça de la cuisine traditionnelle qui se base sur ces techniques bien sûr bien sûr en ce moment il y a beaucoup de mouvements bien sûr au niveau du maïs et tout ce qui représente la cuisine traditionnelle puisque le maïs c'est l'une des bases de l'alimentation et maintenant des nouvelles générations de chefs utilisent les techniques bien sûr et bien entendu qu'on suit les tendons mais qu'ils prennent toujours les bases et les techniques ancestrales pour continuer avec cette alimentation millénaire et c'est ce qui est très bien parce qu'on continue à développer ou à reprendre plutôt à reprendre toutes ces activités qui étaient un peu oubliées pendant les dernières années donc effectivement on reprend on essaie de promouvoir de parler de la cuisine traditionnelle des techniques anciennes pour que les jeunes reprennent alors et on espère vous voulez dire un mot de la fin juste compléter en fait il y a aussi des choses extrêmement intéressantes c'est qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont faits des paysans avec des universitaires pour à la fois reprendre le souvenir mais améliorer moderniser et parmi des recherches très intéressantes qui sont faites par des universités avec des cuisiniers c'est justement la valorisation des plantes rudérales des mauvaises herbes les quelites les quelites alors j'ai ténoré avec des quelites alors première question qu'on me pose et peut-être qu'il faut le rappeler c'est quoi le plat typique il est on est le soir on est sur le golfe du Mexique on est Olmec tous les quatre on s'assoit autour d'un bon feu peut-être qu'on a eu le temps de cuisiner quelque chose qu'est-ce qu'on mange on mange du poisson des fruits de mer des fruits de mer un peu tout ce qu'a dit Ricardo dans la vidéo on mange du pop-corn merci d'essayer je mange du pop-corn les Olmec oui en fait la première façon de consommer le méi c'était façon pop-corn et tout et c'est intéressant aussi parce que les pop-corns qu'on mange quand on va au cinéma ils existaient depuis bien longtemps et en fait c'était pas la même la même technique mais il restait des pop-corns quand même non c'était grillé quand ils grillaient le maïs ça s'explosait c'était la première façon l'une des premières façons de manger le maïs qu'on cassait un pop-corn pas la nexamalisation oui et qu'est-ce qu'on mange quand on est Olmec si on est Olmec ou le golfe du Mexique bien sûr c'est mon plat préféré ceux de Camarones à la diable par exemple qu'est-ce qui mène à Velasco Matisse c'est pas un des plats caractéristiques mais je pense à Veracruz et je pense de Camarones c'est piment et soleil plage voilà le rêve en se sent morose sous la pluie parisienne alors je reçois plusieurs questions d'auditeurs sur mon téléphone grâce aux équipes de communication du musée du Quai Broly Jacques Chirac d'abord on me demande si les Olmecs mangeaient des insectes oh boy je ne le sais moi je ne le sais pas on peut en savoir mais les humains sont omnivores et je crois que oui il n'y a aucun problème mais au Mexique on mange des insectes sans aucun problème c'est souvent un plat donc je suppose que oui mais je ne crois pas qu'il y a de bref archéologique il n'y a pas de on ne sait pas exactement mais moi aussi je pense que oui puisqu'on en mange partout il y a un plat épicé d'insectes grillés à Mexico que je trouve fantastique moi j'adore avec une bonne bière c'est parfait bon tequila autre question des auditeurs c'est le rapport des Olmecs avec on pose la question du rapport avec leur environnement la forêt quel rapport entre le monde sauvage et le monde domestique c'est une grande question si la question se dirige vers moi oui c'est une question difficile à répondre mais on pourra parler beaucoup j'espère qu'on peut réouvrir l'exposition je suis très attristé de ne pouvoir montrer les merveilles mexicaines qui nous ont été prêtées parce qu'il y a dans le le monde symbolique Olmec mais aussi des autres cultures qui les ont suivis tout un monde animal important et les animaux sauvages surtout sont très importants notamment les batraciens les serpents le félin chauve-souris vampire sont des animaux qui sont bons à penser ce sont des animaux qu'on retrouve éminemment représentés dans le bestiaire je dirais symbolique du pouvoir pour toutes sortes de raisons qui sont encore aujourd'hui des domaines de recherche importants qui devront être bien comprises mais moi un des aspects très importants que j'ai vu à travers les travaux que j'ai fait notamment en Amérique du Sud c'est que les sociétés anciennes vont utiliser la plupart du temps des espèces animales qui sont dont leur comportement est inaliénable c'est-à-dire qu'ils ont des comportements innés qu'on ne peut pas transformer domestiquer donc les chiens les animaux qu'on domestique en général vont être des animaux qui n'auront pas une place très importante dans les systèmes de pouvoir et symboliques et c'est ce qu'on voit chez les Amèques on voit le félin on voit les animaux du sol de l'intérieur du sol des animaux liés aux aspects de la fertilité de l'humidité à une vision du monde aussi qui est à la fois d'un inframonde qui est sous le sol du monde terrestre mais aussi du monde aérien donc il y a tous ces animaux qui vont un peu créer des connexions je dirais entre ces mondes alors il y a beaucoup de questions je m'excuse peut-être pour vous on me demande comment la cuisine traditionnelle s'est mariée avec la cuisine pré-hispanique s'est mariée avec la cuisine espagnole qu'ont apporté les espagnols au Mexique en termes culinaires lorsqu'ils sont arrivés comment ils s'est mariée ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est long c'est pas d'un moment à l'autre forcément quand les épices que les espagnols sont amenés au Mexique je pense que bon non non je pense pas c'est comme ça qu'il s'est passé et les deux cuisines se sont mariées dans les couvents parce que c'était dans les couvents où il y avait tous les savoirs à faire de la cuisine européenne ou de la cuisine espagnole et qu'à la fois était avait l'influence arabe et donc il y avait tous ces épices qui sont voyagés qui ont voyagé pardon avec les espagnols qui sont arrivés au Mexique et que c'était seulement dans les couvents où ils avaient les droits à utiliser toutes ces épices mais dans les couvents il y avait des esclaves bien sûr que c'était les indigènes et les noirs et donc c'était un mélange de cuisine c'est pour ça qu'on dit aussi que la cuisine africaine c'est notre troisième racine parce que on a une grande influence aussi de la cuisine africaine et donc c'est là que les trois cuisines se sont mariées pour dire comme ça et c'est à partir de là que la cuisine traditionnelle est née au Mexique alors peut-être c'est un point qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder ce soir parce que le temps file toujours plus vite de ce que l'on voudrait mais c'est effectivement une cuisine mexicaine qui a puisé à la fois dans ces techniques préhispaniques dans des éléments qui venaient avec les espagnols du Moyen-Orient avec l'esclavage et donc une cuisine monde avant la lettre qui ensuite justement envahit nos assiettes et qui j'espère va envahir les nôtres bientôt avec ces tamales il est 19h et à 19h et bien nous avions rendez-vous avec le chef Luis Robledo Richards déjà Luis Robledo Richards je ne sais pas si vous m'entendez Oui je vous entends bien Oui bonjour Buenos Dias Merci d'être avec nous avec le musée du quai Branly Jacques Chirac pour ce pop-up All Mec et alors vous vous allez nous enseigner nous apprendre une recette qui se base sur un des aliments les plus importants de la culture All Mec qui est un aliment à la fois important symboliquement et aussi qui était bu en boisson à la base et qui est le cacao Voilà Buenos Dias à tous Bonjour à tous Évidemment on va faire une recette avec le cacao mais aussi on va utiliser un piment qui s'appelle Ancho et on va incorporer les ingrédients de chez nous les ingrédients millénaires dans une recette moderne contemporaine et pour cela on a choisi Pardon ? Quels sont les ingrédients que vous avez donc avec vous et comment est-ce que vous allez procéder je vous en prie Oui bon tout d'abord on a le chocolat le chocolat on l'a fait avec un cacao de chez nous qui vient de Tabasco et le chocolat on l'a fondu après on a le piment ancho et avec le piment et des épices mexicaines comme la cannelle on a fait un poudre avec un moulin à épices ou on peut le faire avec un mortier et le résultat c'est un poudre comme ça tout d'abord on a choisi aussi le maïs le maïs blanco c'est la farine de maïs si chez vous c'est difficile de trouver la farine de maïs on peut changer pour la poudre d'amande la poudre de nocette ou n'importe quel type de farine mais sans gluten et pour la recette on va commencer avec le sucre ça c'est le sucre c'est le moule traditionnel vous en mettez combien vous en mettez combien du sucre Louis ça c'est 125 grammes on va râper le ceste d'une orange comme ça on les va mélanger avec le sucre avec les mains on va on va bien mélanger parce que le cède d'orange il a beaucoup d'huile l'essuil essentiel ça c'est la façon de le faire sortir pour avoir un mélange aromatique après on va mettre les œufs ça c'est trois trois pièces et aussi le miel ça c'est un miel biologique de chez nous c'est miel de sapin aromatique aussi avec un fouet on va bien pâtisserie on va bien mélanger alors je profite juste que vous soyez en train de mélanger Louis pour poser une petite question à Mercedes Ahumada qui était avec nous ici à Paris on voit dans les éléments qu'ils sont en train de nous donner donc il y a du cacao de la cannelle tout ça ce sont des mots qui existent qui viennent de la langue Nahuatl alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple le cacao le chocolat qui vient du Nahuatl le chocolat ça veut dire boisson boisson cacaotée et il y a différents concepts et les concepts anciens que c'était le boisson cacaotée et que Manon après c'est devenu chocolat effectivement le chocolat sucré au bonbon qu'on connaît Manon et le cacao c'était la plante avant d'être modifiée et le cacao les cocoas pardon et les cocoas quand ils commencent à être modifiés là maintenant c'est complètement différent parce que le cacao c'est la poudre et avant ça n'existait pas la poudre et bon le cacao ça reste quand même la plante mais le chocolat a bien changé c'est un bonbon c'est un bonbon et nous c'est un pain qu'on fait ce soir Loïs bon c'est sucré c'est le chocolat qu'on connaît tous Manon je vous en prie oui c'est un pain au chocolat c'est un hybride entre un pain au chocolat et un gâteau en biscuit ça fait beau bon le plus important ici c'est d'avoir le sucre bien dissous après on va mélanger le chocolat fondu bien dissous avec les oeufs voilà on mélange le chocolat fondu avec le beurre le beurre ici on peut remplacer le beurre avec l'huile mais le goût n'est pas le même votre beurre était préalablement fondu et vous mélangez le tout d'accord oui le chocolat préalablement fondu à 45 50 degrés comme ça on va éviter que le chocolat bloque au contact avec les oeufs je tiens à préciser juste pour que vous sachiez Louis que pendant que vous m'expliquez ce pain en cacao les invités de ce pop-up all-makes sont en train de dévorer des tamales devant moi et qu'entre votre image de vous qui cuisinez un pain au cacao et les invités qui mangent de tamales je commence moi aussi à avoir très très faim et très envie de manger de la cuisine mexicaine ah oui moi aussi moi j'adore les tamales bon après on va on va mélanger la farine de blé ça c'est la farine traditionnelle les épices qu'on a qu'on a broyé peut-être vous pouvez nous rappeler quelles sont les épices que vous avez broyé juste pour rappeler aux spectateurs quelles sont les épices c'est la cannelle mexicaine le piment et ancho ça c'est pas piquant c'est un piment plus on peut dire aromatique et fumé un peu fumé comme le piment d'Espelette par exemple ouais si vous trouvez pas le chili ancho vous pouvez remplacer par le piment d'Espelette d'accord ouais ici on a le cacao en poudre comme je l'ai dit ça c'est pas une recette traditionnelle mais on a incorporé ces ingrédients traditionnels on va passer au tamis pour éviter les grouements comme ça et on va mélanger toutes les poudres au mélange qu'on a fait avant le cacao le chocolat que vous avez mis là c'est un chocolat qui est préparé à partir de cacao c'est quel type de chocolat un chocolat qu'on fait chez nous on a une petite fabrique de chocolat c'est juste du cacao de tabasco et du sucre c'est tout il n'y a pas de lécipine de soja et il n'y a pas de vanille d'accord et le cacao on va mélanger la farine de maïs il est amer le cacao le cacao que vous mettez lui c'est un cacao qui est amer c'est pas le cacao sucré qu'on connait évidemment des supermarchés européens oui c'est un chocolat qu'on a fait avec un pourcentage de 75% de cacao mais la recette marche bien si vous si vous prenez un chocolat entre 65 et 75% de cacao d'accord on mélange donc vous avez ajouté la farine de maïs mixte à maliser à la fin oui voilà c'est la farine de maïs mixte à maliser comme on en parlait tout à l'heure pendant l'émission voilà c'est que Mercedes a expliqué une fois qu'on a ce mélange on a prévu un moule c'est un moule à cake un moule à gâteau traditionnel ça c'est un moule d'un kilo on va verser les mélanges à l'intérieur du moule comme ça et après on va les mettre au four à 180 degrés pour environ 30 minutes ok on va les mettre au four et on va commencer avec la deuxième partie de la recette alors vous entre temps vous aurez mis ce pain au four et puis vous attendrez peut-être que je voulais vous demander Mercedes où est-ce qu'on peut trouver de la farine nixtamalisée en France il y a quelques il y en a une spécialement où on peut trouver la farine écologique même parce que il n'y a pas de OGM il y a CDME en fait CDME c'est ma région aussi et la boutique s'appelle Mexiqueur et la boutique est à Paris on ne va pas faire trop mais en tout cas c'est des farines qui peuvent se trouver qui sont accessibles qui sont accessibles oui mais on ne trouve pas dans les marchés et il y a un intérêt nutritif à la nixtamalisation bien sûr en fait la nixtamalisation va permettre l'absorption de des différents nutriments des autres plantes disons les soeurs que c'est l'haricot parce qu'en fait la nixtamalisation va accompagner par les éléments de la millepa et donc ça va permettre l'absorption des nutriments des haricots et des courges et ça va permettre aussi d'assimiler le calcium de la de la nos besoins de calcium nous les mexicains nous ne sommes pas un pays de produits laitiers donc voilà le calcium on l'obtient de la nixtamalisation donc les apports de la nixtamalisation Louis vous avez filé entre temps vous avez commencé la deuxième partie de la recette on a pu voir sur les images toute une série d'opérations qu'est-ce que vous avez fait ? c'est très simple j'ai mélangé la crème ça c'est la crème normale du lait du miel aussi un ingrédient de pâtisserie qui s'appelle glaçage neutre juste pour savoir à peu près dans quelle proportion est-ce que vous avez mélangé la crème le lait et votre ingrédient de pâtisserie c'est 250 grammes de crème 50 grammes de lait c'est 40 grammes de miel je pense que 60 grammes de glaçage neutre mais sinon vous savez la recette sur le site web et avec ça vous allez faire le glaçage du pain c'est ça ? oui on va chauffer tout le liquide et on les va verser sur le chocolat et comme on est à la télévision on a déjà le gâteau démoulé prêt et cuit c'est les fameux fours supersoniques de la télévision qui cuisent très très vite voilà c'est comme ça et bon une fois que la la crème le lait le miel et le glaçage sont très chauds on va le verser sur le chocolat ça c'est le même type de chocolat qu'on a utilisé pour le gâteau alors on va laisser quelques secondes sans remuer sans rien et la chaleur va faire fondre le chocolat quelques secondes et on va commencer à mélanger avec un fouet et si vous savez chez vous un mixer plongeur c'est beaucoup plus facile alors ici on a le liquide et le chocolat il a beaucoup de gras alors pour bien le mélanger pour avoir un mélange homogène il faut bien bien frictionner avec le fouet pour avoir un mélange bien lisse bien sûr pour permettre à tous les ingrédients de se lier entre eux voilà parce que d'un côté on a beaucoup de gras et de l'autre côté on a beaucoup d'eau beaucoup de liquide parfait alors une fois qu'on a ça on a prévu une grille pour glacer le pain au chocolat avec ces mélanges magnifique on coule comme ça délicatement avec une spatule on va retirer l'excédent on va faire une décoration comme ça une fois que ça commence à figer on peut faire une décoration avec des spatules une fois que le gâteau il est bien 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 froid vous le laissez comme ça quelques minutes et c'est prêt pour le déguster alors pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous avoir suivi ou d'avoir un four aussi rapide que le vôtre et peut-être pour moi aussi parce que je ne suis pas en train de cuisiner est-ce que vous pouvez tenter de nous décrire Luis quel goût a le pain de cacao quelles sont les saveurs qu'on va sentir en mangeant oui c'est un mélange d'un goût très chocolaté mais avec des arômes de la cannelle et le piment ancho qui a un goût un arôme très fumé mais ce n'est pas un goût agressif c'est un goût très agréable mais surtout c'est très chocolaté c'est un pain très dense alors est-ce que c'est une de vos créations pâtissières à vous ou est-ce que c'est un pain qu'on peut trouver par exemple au Mexique aujourd'hui ça c'est une création qu'on a qu'on a chez nous qu'on vende dans notre boutique mais dans la ville on a des autres pâtisseries qui travaillent avec les ingrédients traditionnels comme ça d'accord et vous le mangez plutôt à l'heure du thé c'est une oui voilà c'est comme ça c'est un petit gâteau pour le thé pour mélanger avec des autres produits comme le café le thé le chocolat chaud d'ailleurs je crois d'ailleurs je crois qu'il est peut-être bientôt l'heure du thé ou pas du tout au Mexique c'est bon vous êtes à l'heure non ici on est à l'heure du déjeuner bon alors vous allez peut-être manger vous aussi des tamales quant à nous on arrive à la fin de ce pop-up Olmec consacré en lien avec l'exposition les Olmec et les cultures du golfe du Mexique du musée du Quai Branly Jacques Chirac vous pouvez retrouver toute la recette et la vidéo de la recette du pan au cacao sur le site sur la page YouTube du musée du Quai Branly ainsi que je l'espère notre conversation alors on a pu aborder un petit peu évidemment la centralité du maïs dans les cultures maiso-américaines à la fois dans la cosmogonie et dans les représentations symboliques de ces cultures là mais aussi de voir comment on pouvait le transformer des simples graines en passant par les tiges la millepa et puis enfin le tamal quant à moi c'est Mathieu Caranta de France Culture on était avec Mercedes Aumada chef traditionnel mexicaine Serge Bayuchet du musée de l'homme vous êtes éco-anthropologue et enfin Steve Bourget comme co-commissaire de cette exposition que j'espère vraiment je croise les doigts on pourra revisiter avant juillet 2021 ce qui est une exposition absolument merveilleuse avec des statuaires d'une grande grande finesse alors il faut aussi remercier le festival Que Gusto et Jimena Velasco qui organise ce festival et qui nous a permis qui a mis en lien depuis le Mexique toute cette grande architecture et évidemment les équipes de communication du festival et toute la régie du musée du Quai Branly Jacques Chirac merci à vous de nous avoir regardé et très bonne soirée ça letture à la France on est dans la que de la même Merci.